En exclusivité, la sécurité routière nous a ouvert les coulisses de la guerre qu'elle livre au chauffard. Cet après-midi, dans le Vaucluse, ces deux policiers partent en mission avec un radar, comme sorti d'un film de James Bond. Donc voilà le véhicule radar, nouvelle génération. Cette voiture banalisée dissimule un système de haute technologie, un radar embarqué indétectable. Là, c'est la partie radar. Donc ici, vous avez l'antenne. Le calcul se fait ici. Comme un radar fixe, ce système flashe les contrevenants. Pour éviter l'éblouissement des véhicules carrières en face et qui pourraient quand même surprendre, il y a un filtre infrarouge qui évite tout éclat dans le visage et dans les yeux du conducteur. Ça permet de dire aux usagers, attention, tout véhicule en face de vous peut être un véhicule radar et de créer, entre guillemets, une certaine insécurité chez les chauffards. Les deux policiers partent pour une heure de contrôle incognito dans le flux de la circulation. À l'intérieur de la voiture, il suffit de rentrer la vitesse maximale autorisée sur cette tablette tactile. Impossible pour les conducteurs de se rendre compte qu'ils sont contrôlés. Comme cette voiture blanche, flashée en excès de vitesse. Donc là, le véhicule était à 106 km heure pour 90 km heure en vitesse réglementée. Pour cet automobiliste, un point de permis en moins est 90 euros d'amende. Un peu plus loin, ils sont doublés par cette moto qui roule bien au-dessus des 90 km heure autorisées. Là, on a un motard qui vient d'être pris à 123,9 km heure en dépassement. Avec un excès de 33 km heure, ce motard devrait perdre 3 points et payer 135 euros d'amende. Mais curieusement, c'est à l'arrêt que ce radar embarqué affiche ses meilleurs résultats. Garé discrètement sur cette route et indétectable par les applications, la voiture banalisée fait carton plein avec 43 flashs en seulement 30 minutes. Là, c'est un point sur lequel on ne restera pas une heure. Voilà, justement parce que si on restait trop longtemps, on relève trop d'infractions. En France, il existe déjà 250 radars embarqués comme celui-ci. Ils seront 370 d'ici la fin de l'année. Mais face à ces contrôles d'un nouveau genre, certains ont déjà trouvé la parade. Sur Internet, des blocs, des masques, photos à l'appui, les voitures radars en circulation, modèles, couleurs et plaques d'immatriculation. Chacun peut même connaître les véhicules en service dans son département. Si la résistance s'organise, l'Etat, lui, ne renonce pas à son arme fétiche pour faire baisser la vitesse, impliquée dans 25% des accidents mortels. Les vieilles cabines grises sont remplacées par ces totems, nouvelle génération. Équipés d'un appareil réflexe, normalement utilisé pour les photos de vacances, ils sont capables sur autoroutes de flasher les voitures à plus de 130 et les camions au-dessus de 90. A la fin de l'année, 4700 radars surveilleront les routes de France. Un chiffre en constante augmentation depuis 13 ans. Et la sécurité routière ne cesse d'innover. Exemple avec ce radar nomade, aux aires de robots, digne de la guerre des étoiles. Autonome en énergie grâce à ses batteries et capable d'envoyer les photos grâce à une connexion 3G, ce radar peut être déplacé très facilement pour surprendre les automobilistes. L'Etat en a commandé 250 comme celui-ci, 12 millions d'euros de budget. Mais cette omniprésence des radars donne des cauchemars à certains automobilistes. Il y a 7 ans, Xavier est devenu chauffeur de VTC à Paris. Pourtant, depuis 2 mois, il travaille sans permis de conduire. Je suis un délinquant. J'ai perdu tous mes points sur des excès de vitesse, sur la circulation de Ben, donc c'est-à-dire 50 km heure en ville, et donc des excès de vitesse qui sont de l'ordre en moyenne de 1 km heure. En 2 ans, c'est donc un par un qu'il a perdu les 10 points qui lui restaient sur son permis. Il se souvient presque de chaque flash, comme si c'était hier. Donc là, on passe devant un des radars les plus dangereux. Vous voyez, regardez, il est en haut sur le pont. On ne le voit pas dedans en bas. Il est au niveau du feu, là, qui est allumé, vous voyez. Il est là. Celui-là, il m'a flashé 3 fois. Mais pourtant, vous le connaissez. Oui, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour un chauffeur professionnel, vous roulez 7-8 heures. Vous voyez, là, je roule, je suis à 40 km heure. En 7-8 heures, vous ne pouvez pas avoir le nez constamment sur le compteur de vitesse. Et donc, il suffit simplement d'une seconde d'inattention, et vous êtes non pas à 50, mais à 56 km heure. En ville, la tolérance des radars est de 5 km heure. Xavier a donc perdu des points pour un excès de vitesse d'un kilomètre heure seulement. Vous voyez la descente, là ? C'est très difficile de rouler à 50 km heure, là. Vous voyez, là, je suis à 60 km heure. Donc là, je suis déjà au-delà de la vitesse limite. Au final, il y a une limitation, il suffirait de la respecter. Exactement. Ce que vous dites est imparable. La seule chose, c'est que nous avons tendance à adapter inconsciemment notre allure aux possibilités qu'offre la voie sur laquelle vous êtes. Vous vous rendez bien compte qu'ici, on est sur une voie express, quand vous êtes seul sur cette voie, inconsciemment, vous augmentez votre vitesse et vous êtes la chef. Pour tenter de sauver son permis, Xavier s'est tourné vers l'un des nombreux avocats spécialisés dans les radars. Bonjour, maître. Bonjour. Venez. Pour 5 000 euros d'honoraires, maître de Comon a une bonne nouvelle à lui annoncer. Nous avons déjà une réponse positive et nous avons déjà récupéré le permis de conduire. Donc maintenant, vous pouvez le montrer fièrement aux policiers ou aux gendarmes. Vous n'êtes pas en infraction et ils ne peuvent pas vous le prendre. La technique de cet avocat ? Exploiter une faille juridique des radars. Les gouvernements successifs ont fait le choix quand ils utilisent des appareils automatiques qui sont forcément couplés à un appareil photo, sinon il n'y aurait aucune preuve de l'infraction, de ne plus prendre des photos de face, mais des photos de dos. Face à cela, il y a ceux qui connaissent leur droit, ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas compliqué. Aucun titulaire d'une carte grise n'est obligé de dire qu'il conduisait. Cet avocat affirme collectionner les clients qui ont perdu leur capital de 12 points de la même façon que Xavier. Beaucoup de gens voient leur capital fondre petit à petit, pourtant ils essayent de faire attention et on se retrouve avec des invalidations de permis de conduire pour des gens dont je refuse qu'on ose prétendre que ce sont des chauffards ou des dangers de la route. On se rend compte que les infractions qu'ils ont commises, ce n'est pas de l'alcoolémie, ce n'est pas des stupéfiants, ce n'est pas des accidents graves, ce n'est pas des blessés, c'est encore moins des morts, ce sont des gens qui commettent des toutes petites infractions.